Beaucoup de dirigeants de micro-entreprises, d'auto-entrepreneurs regardent mes vidéos et j'ai régulièrement des questions sur la bonne façon de gérer les débours dans Henry. Hier encore et ce matin, j'échangeais avec Yves qui me demandait comment faire pour gérer correctement les frais de débours dans Henry. Alors, si tu veux savoir ce que sont les frais de débours et comprendre pourquoi c'est intéressant pour une micro-entreprise, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour, je suis Cédric Bontemps, dirigeant de Bousse ma boîte, j'accompagne des chefs d'entreprise pour les aider à développer la performance et la rentabilité de leur activité. Sur ma chaîne, tu trouveras mes conseils, mes astuces et les outils que j'utilise pour t'aider à bien piloter ton activité. Alors Yves qui me posait cette question sur la gestion des frais de débours a bien compris l'intérêt des frais de débours dans le cadre d'une micro-entreprise. Le statut de micro-entrepreneur a des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients, il y a celui d'être taxé sur l'intégralité du chiffre d'affaires et de ne pas pouvoir déduire les charges ou les achats de l'entreprise. Le régime de micro-entreprise est soumis à des plafonds de chiffre d'affaires qui vont, une fois qu'ils sont dépassés, dans un premier temps, rendre l'entreprise redevable de la TVA et ensuite lui imposer de quitter le statut de la micro-entreprise pour basculer vers un statut de société. Et donc, pour certaines activités, par exemple, c'est le cas des activités artisanales, pour lequel les matériaux mis en œuvre peuvent constituer une part significative du chiffre d'affaires. Et bien, les différentes alternatives qui s'offrent à l'entrepreneur sont soit de ne pas fournir ses matériaux à son client et de le laisser se débrouiller pour s'approvisionner lui-même, ce qui n'est pas forcément optimal en termes de services rendus au client. La deuxième alternative, eh bien, c'est de proposer une prestation incluant la fourniture et la main d'œuvre pour la réalisation de la prestation. L'inconvénient dans ce cas-là, c'est que l'intégralité du chiffre d'affaires sera déclaré et donc taxé et que le prix d'achat de ces matériaux ne pourra pas être déduit de ce chiffre d'affaires. Eh bien, il existe une troisième alternative qui est l'utilisation des frais de débours. Les frais de débours sont des frais engendrés au nom et pour le compte de ton client et moyennant un certain formalisme, tu vas pouvoir déduire ces montants de ton chiffre d'affaires déclaré. Dans un premier temps, je te propose d'aller voir ensemble un certain nombre de textes réglementaires à ce sujet et puis ensuite, je te proposerai une façon de faire. C'est ma façon. Il y en a certainement d'autres pour gérer au mieux ces frais de débours dans Henri. Commençons notre visite par le site internet de BPI France. Je te laisserai dans la description de la vidéo les liens vers tous les sites que nous allons regarder et donc voilà. Nous sommes ici sur le site de BPI France sur la page des micro entrepreneurs et du remboursement des frais professionnels. Il y a plusieurs points et notamment il y a un chapitre ici sur les débours. Et donc, que sont les débours ? Les débours, ce sont des dépenses que vous engagez pour le compte d'un client et pour lesquelles la facture est à son nom. Là, on est en train de parler de la facture du fournisseur. Si on prend l'exemple d'un carreleur qui propose à son client une prestation de fourniture et pose de carrelage et il va acheter le carrelage chez son fournisseur de carrelage pour le compte de son client, le fournisseur de carrelage devra établir la facture au nom du client du carreleur. Les débours doivent répondre à un formalisme un peu plus important que la simple refacturation de frais. Effectivement, si on ne faisait que de la refacturation de frais, cette refacturation devrait être comptabilisée dans le chiffre d'affaires déclaré. Et donc, effectivement, on nous précise que cette procédure permettra de demander le remboursement de certains frais sans augmenter artificiellement votre chiffre d'affaires. Et c'est bien ce qu'on veut faire. On veut pouvoir se faire rembourser ces frais par le client sans avoir à les déclarer comme chiffre d'affaires réalisé. Alors, il y a plusieurs conditions pour pouvoir se faire rembourser les débours. La première, et celle-ci, elle est importante également pour te protéger en cas de litige avec ton client, c'est de convenir par écrit, je rajouterai à l'avance avec le client du budget qui sera alloué aux dépenses. Alors là, on nous prend deux exemples. L'exemple d'un mécanicien, par exemple, un mécanicien auto qui va faire une vidange et qui doit commander un bidon d'huile, va pouvoir faire passer cet achat de bidon d'huile en frais de débours. Ou un prestataire de service qui doit se déplacer en train pour réaliser sa prestation, va pouvoir faire passer cette dépense de déplacement en frais de débours. Et donc, il convient de se mettre d'accord au préalable avec le client sur le prix du bidon d'huile ou du billet de train. Donc, on a besoin d'un document préalable signé par le client qui va préciser la nature des dépenses et le budget maximum alloué. Le deuxième point, c'est de faire établir les factures, donc les factures de ces fournitures par le fournisseur auprès duquel tu vas les acheter au nom de votre client qui vous mandate. Donc, attention, le fournisseur ne doit pas établir la facture au nom de ta société, mais doit établir la facture au nom de ton client. Et bien entendu, ces factures, tu dois les régler par ton compte professionnel. Alors, si tu es en micro entreprise et que ton chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 euros par an, tu n'es pas tenu d'avoir un compte professionnel. Malgré tout, c'est fortement recommandé. Et dans tous les cas, si tu souhaites utiliser les frais de débours, tu dois passer par ton compte professionnel. Le troisième point, bien entendu, c'est du bon sens. Il faut conserver ces factures et justificatifs comme élément de preuve pour le client, mais également pour l'administration en cas de contrôle. Et enfin, en fin de mission, demander le remboursement de ces débours. Le client devra obligatoirement rembourser les sommes exactes. Il n'est pas possible de faire une marge sur des frais de débours. Le montant refacturé au client, le montant payé par le client devra correspondre exactement au centime prêt au montant figurant sur la facture établie par le fournisseur de la marchandise. On nous demande aussi pour une totale transparence de faire apparaître ces débours à part. Ça ne peut pas être un forfait sur la facture qui inclut les débours. Il faut que ce soit bien précisé à part pour que ce soit clair. Et le plus intéressant, bien sûr, si toutes ces étapes sont respectées, le remboursement des débours s'effectue au centime prêt et ne rentre pas dans le calcul de votre chiffre d'affaires. Donc cette solution, elle te permet d'offrir un service complet à ton client dans lequel tu fournis la marchandise et la prestation de services associés. Mais en termes de chiffre d'affaires, tu ne seras pas pénalisé car tu pourras dans ce cas là déduire le montant de ces débours du chiffre d'affaires que tu vas déclarer. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur le site de BPI France. Il y a des textes réglementaires qui appuient tout ça. Le premier d'entre eux, c'est ce texte là. Je vais juste montrer ce que c'est. C'est le bulletin officiel des impôts qui parle des régimes d'imposition du régime des micro entreprise. Il y a beaucoup de pages. On va aller sur la page 7 et plus particulièrement sur le point 37. Le point 37, le voici et donc le point 37 nous dit pour la détermination du chiffre d'affaires, les opérations à retenir sont celles définies ici. Elles correspondent à un certain nombre d'activités. Mais le point intéressant, c'est celui là. En outre, le chiffre d'affaires ou les recettes n'inclut pas les sommes encaissées qui répondent à la définition des débours. Ces sommes doivent nécessairement être engagées au nom et pour le compte du client et faire l'objet d'une reddition de compte exacte. Une reddition de compte exacte, ça veut dire que tu te fais rembourser au centime près. Cela est retranscrit dans l'article 267 du code général des impôts qui nous dit ne sont pas à prendre en compte dans la base d'imposition les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants. Et le dernier point de réglementation que tu peux trouver sur ce sujet, c'est le compte rendu d'une question à l'Assemblée nationale où un député pose la question au ministre de l'économie sur les remboursements de frais avancés dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur. Et donc la réponse du ministre, c'est que les frais avancés qui sont remboursés à l'auto-entrepreneur font bien partie du chiffre d'affaires qui doit être déclaré. Ça se trouve ici. Ce chiffre d'affaires ou ces recettes incluent les éventuels remboursements de frais qui seraient perçus par les entrepreneurs de leurs clients. Donc si tu refactures des frais à ton client, ça doit faire partie du chiffre d'affaires que tu déclares, sauf, et là encore c'est le point intéressant, sauf à ce qu'il puisse être qualifié de débours, c'est à dire qu'il soit engagé au nom et pour le compte du client et que l'auto-entrepreneur lui en fasse une reddition de compte exacte. Et on nous renvoie vers le paragraphe 37 du bulletin officiel des impôts que nous venons de voir ensemble. Donc les frais de débours, c'est le seul cas dans lequel une micro-entreprise peut déduire des frais du chiffre d'affaires déclaré. Ça correspond à certains cas spécifiques et ça nécessite un formalisme particulier. Malgré tout, c'est tout à fait applicable dans le cadre de certaines activités comme les activités artisanales ou des activités de service. Allons maintenant voir dans Henri comment gérer ça. Alors nous voici de retour dans Henri dans le compte que j'ai créé sur ma précédente vidéo et paramétré par rapport à un statut de micro-entreprise. Tu n'as pas vu cette vidéo, je te mettrai le lien dans le petit i en haut à droite de l'écran. La première chose que je t'invite à faire, c'est de venir ici dans le menu créer un document. Henri nous a créé par défaut un devis provisoire et nous allons cliquer sur cette case devis provisoire. Dans la fenêtre qui apparaît, nous avons la possibilité de choisir un type de document et nous allons créer un nouveau type de document que nous allons appeler demande de débours. Tu peux lui donner le nom que tu veux pour être à l'aise avec ça. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de créer le premier document qui faisait partie du formalisme demandé, c'est à dire le document qui va te permettre d'obtenir un engagement écrit de ton client autorisant à engager des frais en son nom et pour son compte. Je valide. Et donc, tu vois qu'ici, j'ai un type de document demande de débours provisoire. Je vais le faire pour mon client qui s'appelle client. Et ce document, nous allons le personnaliser un peu. Je vais dans Actions avancées personnalisées. Je viens chercher une zone de texte. Que j'ajoute ici. Et on va taper un texte. Par exemple, un exemple de texte. Moi, et on laisse une place pour que le client puisse inscrire son nom et son prénom, autorise expressément la société, ma société et là, tu mets le nom de ta société à engager en mon nom et pour mon compte, les dépenses listées ci-dessous dans la limite des budgets indiqués et m'engage à les rembourser au centime près sur présentation des justificatifs établis à mon nom. Je vais remonter ça un petit peu et on va rajouter une deuxième zone de texte sur laquelle on pourra mettre nom, nom, prénom, signature et on peut rajouter aussi la date. On va optimiser un petit peu la place de tout ça. Ça, on peut le remonter ici et lui, on peut le remonter ici. Très bien. Une fois que tu es satisfait de ton document, on va l'enregistrer pour le modèle demande de débours uniquement. Et là, nous avons créé un type de document spécifique demande de débours qui va te permettre d'une part d'obtenir l'autorisation de ton client d'engager en son nom les dépenses nécessaires à la réalisation de ta prestation, mais également qu'il l'engage à te les rembourser sur présentation des justificatifs. Maintenant, nous allons créer un deuxième type de document, donc nous retournons sur Créer un document. Je clique à nouveau ici. Tu vois que maintenant le type demande de débours fait partie de la liste des types de documents proposés et nous allons créer un nouveau que nous allons appeler facture de débours et je valide. Voilà, donc pour l'instant, nous avons créé deux types de documents personnalisés dans Henry, un type de document demande de débours et un deuxième type de document facture de débours. Alors pourquoi est ce qu'on a créé un type de document facture de débours et qu'on n'utilise pas une facture classique? C'est qu'en termes de suivi des indicateurs dans Henry, tu ne souhaites pas que ta facture de débours fasse monter ton compteur de chiffre d'affaires puisque tu veux que ton compteur de chiffre d'affaires corresponde au chiffre d'affaires que tu vas réellement déclarer à la fin du mois. Et donc, le fait d'avoir créé ce type de document personnalisé va me permettre de générer un document qui s'appelle facture de débours qui, une fois validé, n'influera pas sur ton indicateur de chiffre d'affaires. On va voir ensemble comment ça se passe en prenant l'exemple, par exemple, d'un micro entrepreneur qui serait cuisiniste et qui va faire un chantier pour son client dans lequel il va fournir des meubles de cuisine et les passer en frais de débours et facturer sa prestation de pose de la cuisine. Alors, je vais reprendre mon document de demande de débours. Et ici, je vais insérer un produit que je vais appeler meubles de cuisine et il y en a pour 3780 euros. Je vais finaliser ce document. Henri m'a généré un PDF, je peux maintenant l'enregistrer, l'imprimer pour le faire signer à mon client ou lui envoyer par e-mail. Ce que je te recommande vivement, c'est de l'imprimer, de le faire signer à ton client, de le scanner et de le joindre. Nous verrons ça tout à l'heure avec la liste des justificatifs que tu vas lui envoyer pour te faire rembourser ses débours. Pour l'instant, je le ferme. Voici mon document. Le chantier est maintenant terminé et il est temps de facturer ta prestation à ton client et de lui demander le remboursement des débours engagés. Et donc, pour demander le remboursement des débours, nous revenons sur le document de demande de débours. Et nous allons dans actions avancées et comme nous avons créé un type de document facture de débours, nous pouvons passer le document en facture de débours. Henri m'a automatiquement converti le document avec les contenus. Le client t'avait autorisé à engager la dépense dans la limite de 3780 euros. Tu as fait cette dépense là. En réalité, ton fournisseur pour les meubles de cuisine t'a facturé 3692,50 euros. On peut venir le modifier. Ça va être 3692,50 euros. Je reviens au document. Et je peux finaliser le document. Henri m'a créé un PDF avec ma facture de débours pour 3692,50 euros que mon client doit me régler à réception. Et là, très important, tu as la possibilité de joindre des documents. En cliquant sur ce bouton, tu peux venir glisser les documents directement ou aller sélectionner les fichiers qui t'intéressent. Et donc, tu vas venir joindre la facture de ton fournisseur établie au nom de ton client par le fournisseur. Et tu vas venir joindre le scan de la demande de débours validée et signée par ton client. On les joint à ce document spécifiquement et surtout, on ne les joint pas par défaut. Je valide et donc à ma facture de débours sont maintenant attachés la facture fournisseur établie au nom de ton client qui justifie précisément au centime près le montant que tu refactures à ton client. Et le scan de la demande de débours qui valide le fait que ton client avait bien autorisé à engager ses dépenses pour lui. Et là, tu peux l'envoyer par e-mail à ton client. Comme tu le vois, j'ai finalisé ma facture de débours. Mais si tu regardes le chiffre d'affaires là-haut, alors peut-être que tu n'y avais pas prêté attention. Dans ce cas-là, reviens un petit peu en arrière sur la vidéo. Mais tu vois que mon chiffre d'affaires n'a pas évolué. Le fait d'utiliser un type de document personnalisé pour créer la facture de débours nous permet de créer un document qui ne vient pas incrémenter le chiffre d'affaires. Je te fais remarquer également que comme on a créé cette facture de débours à partir de la demande de débours, dans le menu ici déroulant, on retrouve l'historique. Et on peut passer de la demande de débours ici à la facture de débours. Maintenant qu'on a créé cette facture de débours, eh bien, il faut qu'on facture le reste du chantier, c'est à dire la prestation de service pour la pause de la cuisine. Et donc, je vais créer une facture. Alors, je fais un raccourci. Dans la vraie vie, tu aurais fait au préalable un devis pour ton client que tu transformerais en facture. Là, je n'ai pas fait le devis dans cette vidéo, donc je vais créer directement la facture. C'est pour mon client client. Je lui facture un service pause d'une cuisine, un forfait que je lui facture 2750 euros. Je vais finaliser la facture. Henri m'a créé le PDF avec la facture de ma prestation. Et là encore, ce que je te recommande, c'est de joindre à cette facture ta facture de débours. Si je ne veux lui faire qu'un seul envoi par mail avec tous les documents, eh bien, je le ferai à partir de cette facture-là, à laquelle je joins la facture de débours, le scan de la demande de débours et la facture du fournisseur. Et là, lorsque je l'envoie par mail, mon client va recevoir la facture de ma prestation de service, auxquelles seront joints la facture de débours, le scan de la demande de débours et la facture fournisseur. Cette fois, tu remarques que mon chiffre d'affaires a évolué. C'est normal. Là, j'ai établi une facture pour ma prestation de service. Cette facture fait bien partie du chiffre d'affaires réalisé qu'il faudra déclarer. Et donc, cette facture-là est venue incrémenter le chiffre d'affaires. Ton client a reçu une facture de 2750 euros pour ta prestation de service, une facture de débours de 3692,50 euros pour rembourser les frais que tu as engagé pour acheter les meubles. Il t'a donc envoyé un chèque de 6442,50 euros. Et donc, je veux enregistrer le paiement. Donc, la subtilité, c'est que, comme tu le vois, Henri n'attend le paiement que pour la facture de ta prestation de service. La facture de débours n'ayant pas généré de chiffre d'affaires dans Henri, Henri n'attend pas un paiement associé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient sélectionner la facture de la prestation de service à laquelle est associée la facture de débours. Henri, par défaut, me propose d'enregistrer le paiement pour le montant total de la facture. Et ici, je vais lui renseigner le montant total du chèque que m'a envoyé le client, c'est-à-dire 6442,50 euros payés par chèque aujourd'hui et je valide. Henri a constaté qu'il y a un écart entre les sommes dues et le paiement qui est positif de 3692,50 euros. Et en fait, il me demande qu'est-ce qu'on en fait ? J'ai deux possibilités, c'est soit une perte ou un profit exceptionnel, soit à rembourser au client. Dans notre cas, il n'est pas question qu'on le rembourse au client et donc on va l'enregistrer comme une perte ou un profit exceptionnel. Je l'enregistre. Le paiement a bien été enregistré, je n'ai plus de paiement en attente, plus d'impayé et si je vais maintenant voir mon journal des ventes. On retrouve bien le montant total encaissé sur la période avec le montant des débourses. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons vu pas mal de choses. Les débourses sont souvent un sujet obscur et compliqué pour les micro-entrepreneurs, donc j'espère que ça t'a éclairé. Si tu ne les utilises pas encore, j'espère que ça va te donner envie de le faire pour continuer à développer ton activité et à proposer davantage de services à tes clients. D'un point de vue purement pratique, nous avons pu voir ensemble comment créer des types de documents personnalisés. Les types de documents personnalisés dans Henry, ça peut être utile à beaucoup de choses. Alors, je te conseille quand même de les utiliser avec parcimonie. Réfléchis bien avant de créer des types de documents personnalisés parce que si tu en crées beaucoup, ça peut vite devenir compliqué à gérer, voire usine à gaz. Donc, utilise-les par rapport à un besoin, mais par rapport à un besoin clairement identifié et défini. Et à nouveau, comme je te l'ai dit, je te propose ici une façon de le gérer dans Henry. Il en existe certainement d'autres. En tout cas, ça t'a donné des pistes et je te souhaite de trouver la façon qui va te convenir et être la plus simple pour toi. Si la vidéo t'a plu, fais-le-moi savoir, laisse-moi un like. Si tu ne l'as pas encore fait, envisage de t'abonner à la chaîne. Ça m'aide à la développer et de ton côté, ça t'aidera à retrouver plus facilement les différents contenus que je propose. Si tu souhaites être alerté par YouTube à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, tu peux également cliquer sur la cloche. Et comme à chaque fois, laisse-moi tes questions en commentaire. Dis-moi quels sont les sujets qui t'intéressent et les sujets que tu voudrais voir développés dans d'autres vidéos. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te souhaite un très bon business. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada